Coucou mes petits rissons, c'est Soy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode de A la Découverte du Gameplay sur Loot Rascal. Loot Rascal c'est quoi ? C'est un petit jeu d'aventure avec des petites notes de RPG où vous allez incarner un petit personnage qui est envoyé sur une planète pour sauver un robot. Donc il s'appelle le robot Barry. C'est un robot terraformer qui a été envoyé du coup sur cette planète pour la transformer en parc d'attractions. Malheureusement, il s'est fait attaquer par des extraterrestres et du coup, bah vous, comme je vous l'ai dit, vous êtes envoyé pour le sauver. Il y a plusieurs modes, comme vous pouvez le voir. Donc partie d'entraînement, le didacticiel bien entendu, les parties numérotées, défi quotidien et les parties normales. Pour cet épisode, on va partir sur une partie normale. On va parler un peu de l'interface maintenant qu'on est sur le jeu. Comme vous pouvez le voir, il y a en haut à gauche mes points de vie. Donc là je suis à 5 sur 5, mes points d'attaque, 3, mes points de défense et les tokens qui vont me permettre d'acheter, par exemple, de la régénération de points de vie, des trucs comme ça, des trucs dans le jeu. Comme vous pouvez le voir, si on part maintenant à droite, il y a plein de petits soleils et plein de petites lunes. A chaque fois que je vais me déplacer d'une case, comme vous pouvez le voir, là je me déplace d'une case, ça a fait avancer le soleil. Si je me redépasse encore d'une autre case, etc. Et du coup, en gros, c'est comme si c'était le temps. Il y a aussi une durée, par exemple, dans 248 tours, il y aura d'autres petits monstres qui vont apparaître et en gros, il faut que j'essaye de me barrer de là avant que ceux-là, ils apparaissent. Parce qu'à chaque fois, il va y avoir des plus gros monstres qui vont apparaître et à un moment, je ne vais pas pouvoir les tuer. En fait, le but, ça va être d'aller dans 5 cartes. Du coup, d'aller dans les 5 cartes qui sont existantes et de trouver le portail qui est quelque part dans la map que vous voyez là. Comme vous pouvez le voir, du coup, si on part un peu plus à droite, il y a la map du jeu. Et chaque petit segment, du coup, me fait avancer d'un camp. Là, si on regarde, par exemple, le monstre, vous voyez qu'il y a un point de force, l'effet blessé, on ne la connaît pas, la résistance non plus. Et vous pouvez savoir que dès qu'on passe en nuit, par exemple, celui-là, va passer forcément en défense. Vaut mieux les attaquer pendant qu'ils sont en mode défense parce qu'en fait, du coup, ils ne vous attaquent pas. Quand ils sont en mode attaque, ils vont commencer à vous attaquer et après vous, vous allez pouvoir les attaquer. S'ils sont en mode défense, vous allez pouvoir, comment dire, les attaquer en premier et du coup, potentiellement, ne pas vous prendre de points de dégâts. Vous avez une chance de bloquer aussi les attaques. Et là, par exemple, j'ai ramassé certains équipements. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que cet objet me donne plus un point d'attaque et s'il est dans un emplacement à faire, a plus un point de dégâts. Cet objet-là est plutôt pas mal. Il me permet de soit le convertir en attaque ou soit en défense. Donc pour l'instant, je vais plus m'orienter dans l'attaque. Vous pouvez aussi, par exemple, les décomposer pour avoir des tokens. Appuyer sur E pour avoir plus d'informations sur cette carte. C'est une carte d'attaque. Plus votre attaque est élevée, plus vous infligez des dégâts au combat. Cette carte n'a aucune propriété particulière. Cette carte est pivotable. Vous pouvez choisir si c'est une carte d'attaque ou de défense. Et du coup, en défense, c'est une carte de défense. Plus votre défense est élevée, moins vous subissez de dégâts et plus vous avez de chances de bloquer. Donc voilà. En gros, du coup, vous avez un peu toutes les infos du jeu. Pour l'instant, je vais attendre. Téléportation. Encore un petit objet. Donc vous allez pouvoir, du coup, gérer vos trucs. Pour l'instant, j'ai des objets un peu de merde. Vous allez pouvoir avoir des cartes, comment dire, plus ou moins bien qui vont vous donner des bonus et des avantages. Et aussi, un truc que je n'ai pas parlé. Si vous arrivez à tomber sur des monstres spéciaux, vous allez pouvoir débloquer des pouvoirs spéciaux. Un, deux, trois, quatre, qui pourront être mis par ici. Donc là, on va essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Pour l'instant, on n'a pas les faiblesses. Là, il y a un petit portail de soins, si je ne me trompe pas. Donc j'ai joué un petit peu. Lui, on va pouvoir le taper. Pour l'instant, on a huit points de dégâts. Donc là, c'est plutôt bien. On va pouvoir se faire tout le monde qu'il y a là. Là, on ne va pas pouvoir se les faire. Ici, ça doit être un truc de soins, comme je vous l'ai dit. Normalement, si je vais dessus, ça ne va rien m'apporter pour l'instant. Lui, il faut que je le tue. Lui, c'est une créature qui est vachement chiante. Elle n'arrête pas de se déplacer tout le temps. Parce que si je vais là, c'est bon. Là, comme ça, je vais pouvoir le tuer. Je n'ai rien eu. Et je n'ai rien eu. Donc, ce n'était pas vraiment productif. Au moins, on saura qu'ici, il y a un petit portail de soins. Ah, petit truc intéressant. Ici, petite carte. Donc là, il n'y a rien. On va aller la récupérer. Et qu'est-ce que c'est ? C'est que tous les méchants sont désorientés. Cette carte rend certains déplacements des méchants aléatoires, augmentant ainsi vos chances de les éviter. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Peut-être que plus tard, si jamais je suis dans la merde, ça pourrait être intéressant. Ou non, là, ce n'est pas cool. Ça va passer en nuit. Comme vous pouvez le voir. On va attendre que ça passe en journée. Nickel. Comme ça, lui, on va pouvoir les tuer sans se prendre des dégâts. La carte est vachement grande. Lui, on va le tuer. Il est vraiment chiant. Hop, on continue. Ah, mince. Ah, lui, c'est un mec qui attaque à distance. Oh. Lui, il est chiant à tuer. On a 8 points de dégâts. Hop. Par ici, c'est bon. On va d'abord tuer le mec à distance. Est-ce que je le prends ? Bon, allez. Je le prends. Combat. Pof. Pof. C'est bon. Et en plus, on a eu une nouvelle carte. Donc ça, c'est une carte de pouvoir. Je vais pouvoir, par exemple, l'équiper sur... Qu'est-ce qui pourrait être carte... Qu'est-ce qu'il fait ? Cette carte ajoute un à la carte au-dessus et au-dessus d'elle. Au-dessous d'elle. Donc ça, ça peut être intéressant. Éventuellement, je vais la mettre là. Comme ça, ça me donne plus un ici. Ça, je vais l'équiper à celle-là parce que pour l'instant, c'est ma meilleure carte. Et maintenant, cette carte-là, Oups. À chaque fois, je clique. Cette carte-là me donne un soin. Je vais pouvoir l'utiliser. Ça va me permettre de me soigner. Et du coup, pour l'instant, vous n'allez pas pouvoir le voir. Je vais essayer de me déplacer. Lui, il est mort. Lui, c'est bon. On va aller tuer directement le mec à distance parce qu'il est vraiment chiant. Et vous voyez, la petite barre, là, elle a commencé à se charger. Et plus je vais tuer d'ennemis, plus elle va se recharger. Et plus je vais pouvoir utiliser le pouvoir. Ok. Donc là, qu'est-ce que j'ai eu en carte ? Rien d'intéressant. Bah, éventuellement, pour l'instant, ce n'est pas prioritaire. Donc, on va les garder au cas où qu'on obtienne des cartes qui sont utiles avec. Oups. Excusez-moi. Donc, si vous avez entendu une petite sonnerie, c'est mon téléphone qui a sonné. Je suis vraiment désolé. J'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé. Donc, on va aller par où ? Tiens, il faudrait qu'on se concentre. On va descendre. Ah ouais, tiens. Petite créature chiante, elle. Un coup, c'est le cheval. Un coup, c'est l'hippocampe. Si vous tombez dessus, il faut que ce soit l'hippocampe. Parce que sinon, casse-couille. Comme vous pouvez le voir, elle a beaucoup de points de vie. Toc. C'est bon. On va pouvoir se le faire. Nickel. Lui, on se le fait. Tiens, qu'est-ce qu'elle nous propose, là ? Carte de gauche plus un... Droite, gauche, toc. Emplacement à paire. Éventuellement, tiens, si on le fait comme ça. Toc, toc, toc. Nickel. Là, ça commence à apporter des trucs intéressants. Ah, à chaque fois, je me trompe. Hop. Hop. Ouh là là. Tête d'oeuf. Je ne suis jamais tombé dessus encore. Qu'est-ce qu'il me propose ? Ouh, un gros stuff. Exemplaire unique. D'accord. Et carte de droite plus deux. Bah tiens, on va le mettre là. Et pourquoi exemplaire unique moins un ? Ah, il ne faut pas qu'il soit tout seul. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Donc voilà. Là, c'est bon. On a des trucs intéressants. Il faut qu'on supprime. Tiens, on va supprimer ça. Hop. Et éventuellement, on va supprimer ça aussi. Allez, hop. Comme ça, ça va nous faire deux tokens. Là, on a chopé vraiment un bon stuff. Qu'est-ce qu'on va trouver là ? Ok. Nickel. Est-ce qu'on peut essayer de lui taper dessus là ? Oh, tiens. En plus, on a une nouvelle carte aussi. Moi, ce que j'aimerais bien me faire, c'est la petite souris. Ah non, c'est bon. On va aller récupérer la carte éventuellement. Hop. Là, qu'est-ce qu'il nous propose ? Il me semble que c'est dépenser un jeton pour charger un hologramme amical. Ok. Est-ce que ça peut me... Non, c'est pas ça que je veux faire. Du coup, comment qu'on fait pour l'utiliser ? Parce que là... Là, je clique dessus et ça ne veut pas me le mettre. Première fois que j'essaye de l'utiliser, ça. Donc, bonne question. Si c'est pas pratique, je pense que... Bah tiens, en plus... Hop là. Ce qu'on va faire, c'est qu'éventuellement, on le décomposera. Si c'est vraiment pas utile. Il y a des petits bugs que j'ai remarqués. Tiens, tant que j'y pense. Dans le dôme de départ, on ne peut pas y rentrer sans la téléportation. Tiens, soit un plus un. Tiens, nickel. Hop. Lui, on va se le faire. Ouh, yes. Par contre, on va se... Yes, blocage. Nickel. Qu'est-ce qu'on a là ? Du coup, on a un truc qui nous donne plus de... Eh bah tiens, on va l'échanger avec ça. Pas utile de se le faire. On va descendre par où qu'il faudrait qu'on aille. On va explorer par en bas. Tiens. Ouh là là. Gros truc qui fait mal. On va se barrer pour l'instant. Je fais un peu ma fiote. Là, je suis désolé, mais je ne peux pas trop risquer de... Nickel. Oh, yes. Plus de... Qu'est-ce qu'il nous propose, du coup ? Un truc juste plus de normal. Bah tiens, on va l'équiper à la place de ça. Et on va décomposer tout ça. Ok. Tiens. Ah mince ! Je ne voulais pas m'avancer. Donc j'ai perdu un point de dégâts complètement. Ok. Là, ce n'est pas le moment de se perdre des points de vie bêtement. Tiens, nickel. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Autre baléorile. Plus un. Carte à gauche. Zéro. Donc, il faudrait qu'elle aille ici. Carte de gauche. Ok. Et ça, il faut que ça aille là. Donc là, vous voyez. Plus un. Plus un. Plus un. Le mieux, ce serait qu'on chope encore d'autres baléorites. Là, ce serait cool. Par contre, du coup... Celle-là, soit elle donne plus de... Ouais. On va vendre ça. En attendant. On va rester comme ça. Ah non. Si, c'est bon. Et l'autre qui fait apparaître des... Des robots. Vous voyez ? C'est pourquoi la petite souris, elle est chiante. Ouais. Il faut vraiment que... Merde. Euh... Emplacement. Pair. Plus deux. Emplacement. Pair. Plus deux. Par où qu'on pourrait le mettre ? Un. Deux. Deux. Ah merde. Et j'ai pas fait attention. Donc là, au final, c'est moins intéressant. Emplacement. Pair. Plus deux. Toc. Ça, c'est plutôt pas mal. Par où que je vais pouvoir aller pour le faire ? Et merde, ça me l'a... Ça l'a activé. Euh... Là, éventuellement, il faudrait qu'on monte pour choper le soin. On va se le faire. Tiens, nickel. Euh... Là, on devrait pouvoir tous se les faire. Toc. Là, qu'est-ce qu'il nous propose ? Du coup, une carte qui est recto verso. Une carte qui recto... Et carte à gauche. Ah merde ! Et je me suis fait avoir. Voilà, je l'avais mal placé. Ouh, là, du coup, ça devient plus intéressant. Éventuellement, ça, on va la mettre. Et on va la mettre en short. Voilà, ça va être plus rentable. Tout ça. OK. Ici, on a un petit soin. On va se soigner. Ouf, yes ! C'est bon, blocage. Ah tiens, nickel. Là, qu'est-ce qu'il nous propose ? Carte du dessous, plus un. Elle est recto verso en plus. Euh... Tic, 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 tic. Voilà, nickel. Comme ça, on a toujours des machins. Et... Soit on se fait ça... Faudra voir. En fonction de combien... Qu'est-ce qu'on a. Éventuellement, on peut passer à 21 de dégâts. Ça, c'est plutôt bien à savoir. C'est plutôt utile. Ouh là là. Ça, c'est une carte que j'ai jamais utilisée. Tiens, on va aller regarder ce que ça fait. On va la prendre. Qu'est-ce que ça fait ? Euh... Dépenser un jeton pour ralentir les méchants de 25 tours. Tiens. Comment que je fais ? Et du coup, je comprends pas comment l'utiliser. Ça... Ça veut pas m'expliquer. I don't know. Comment la craquer. Pourtant... Ah merde. Éventuellement, là, on va faire ça. Ça fait 24. Non. Donc... On a 19. Et lui, il faut 11. Voilà. Éventuellement, on pourra plus encaisser. Yes, blocage. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Et là... Ça fait quoi ? Cette carte ajoute 1 à la carte à sa gauche et à sa droite. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment très très cool même. Ok. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Plus 1, plus 1. Et en plus, ça me chope plus 1 encore en attaque. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Carte de gauche, c'est vraiment... Carte de gauche, plus 1. Tout ça, c'est en défense. On est bien en défense. Carte sur elle. Bah tiens, on va vendre ça. Et on va vendre ça. J'aimerais bien essayer de trouver un petit portail. Et puis, on va le tuer. Si on peut essayer de se faire... Le mec, là... Mince ! Ouh, c'est bon. Comme ça, on va choper un nouveau pouvoir, normalement. Ah non, c'est pas un pouvoir. C'est quoi ? Oh, yes, blocage. J'ai eu de la chance. Du coup... Ah, yes ! Il y a notre mec qui est intéressé par ça. Éventuellement, on va retourner. Ça va nous permettre de nous soigner. On va finir d'explorer un peu. Putain, yes, c'est bon. Yes, c'est bon. Là, on est comment ? On a tout exploré par là. On n'a pas exploré par en haut. On va continuer à descendre. Tant qu'on n'est pas... Voilà. Au moins, elle nous fera plus chier. On a perdu un peu de tour. Et c'est bon, blocage. Lui, on va pouvoir le tuer. Là, on est vraiment bien en défense. Ouh là là. Euh... Est-ce que je le fais ? Non ? J'attends un peu. J'attends un peu. J'ai peur de me prendre des dégâts. Là, c'est bon. On peut le tuer. Qu'est-ce qu'on va avoir là ? Ouh là là. Ça... Ça, c'est une arme que j'avais déjà. Soit... Je la garde. Du coup, il y a par exemple... Le personnage... Grizzly 590... Qui va m'envoyer un hologramme pour m'attaquer. Et je peux tomber dessus. Soit je lui renvoie... Et si je tombe sur l'hologramme... Il pourra m'aider. Tiens. Et bah, je vais la conserver. Parce que... Il y a un pouvoir dessus. Oups. Euh... Et... Autre disque plus 2. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, j'ai pas de disque. Je crois pas. Non. J'ai pas de disque. Qu'est-ce que je pourrais ? Autre disque moins 2. Ah non. Emplacement paire plus 2. Bah tiens. On va la remplacer à la place de celle-là. Et là... Comme vous pouvez le voir. J'ai un nouveau pouvoir. Ça, c'est cool. C'est un pouvoir d'attaque. Euh... On va reculer. Ouh, 36. On va attendre. On va attendre les copains. Un peu. Parce que là, ça fait mal. Hop là. C'est bon. On se le fait. Pof. J'étais en train de réfléchir à comment... Comment passer pour mieux... Mieux gérer. Donc ça, il me faut pas. Donc, on va la vendre. Ça, j'arrive pas à savoir comment... Tous les méchants sont désorientés. Ça, je sais pas comment les utiliser. Donc ça m'énerve. Là, y'a rien. Oh, merde. Merci d'avoir envoyé la carte de mon propriétaire. Je veux vous aider. Euh... Non, je l'ai pas... Au moins que j'ai envoyé une autre carte que je m'en souviens pas. Je crois pas, les copains. Je crois pas. Donc là, on accline tout ça. Soit on va explorer par en haut. Soit on rapparaît par chez nous. Bon, on va continuer à explorer par là-bas, du coup. Faut qu'on essaye de trouver le portail en priorité. Là, il faut que j'aille par là. Tiens. Hop. Toi, t'es tellement chiant que je préfère te zigouiller tout de suite. Euh... Là, c'est un cul-de-sac. Ok. Nickel. Pof. C'est un cul-de-sac par ici. Ah, on a peut-être trouvé le portail. Non. Si, on a trouvé le portail. Ici, petit truc intéressant. La carte à pulte permet d'envoyer un objet que vous trouvez intéressant, par exemple, à une autre destination. Tiens. On va envoyer, par exemple, celle-là. Euh... Ça, nickel. Ouh là là. Ça, c'est chiant à tuer. Euh... On utilise notre pouvoir. Zigouille. Oh. Yes. On l'a tué. Et, en fait, cette créature-là, si jamais elle vient sur vous, elle pourra vous voler. Donc, c'est vraiment chiant. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se TP ? Hum... Hum... Ouais, on va se TP à la zone suite. On va pas prendre de risques. C'est parti, les copains. Comme vous pouvez le voir, 5 zones, comme je vous avais parlé. Là, on est rendu, du coup, à la deuxième zone. Et... Et du coup... Ah, yes ! On peut rentrer dans le dôme. On va se soigner. Nickel. Lui, si on lui parle... Le fléau rose m'a volé la réincarnation de machin. Une deuxième vie avant la mort. Ah, ça, ça peut être cool. Euh... Donc, du coup, ça, ils s'en foutent. On va tous les rendre. Toc. Donc, si jamais on trouve ça, ça pourrait être intéressant. Où est... Là... Il y a peut-être un... Oh, putain, merde ! Euh... Robot, le jojo. Euh... Hum... Espace. Attaque. Attaque. On est à 23. Et on peut se le faire. Ah, mais merde ! Comment que je fais pour le... Voilà, c'est bon. Ok. Donc, gros ennemi. Maintenant, ça passe à des ennemis plus... Plus... Plus durs, du coup. Euh... Des nouveaux types de décors aussi, comme vous pouvez le voir. Hop. Hop là, c'est chiant à faire, ça. Euh... Ah, merde ! Ah ! J'ai pas fait attention, je suis mort. Oh, non ! Du coup, il me vole un équipement. Si jamais on retombe dessus, et bah, on pourra le tuer. Et peut-être récupérer notre équipement. Et... Quand on meurt... Et bah... On recommence tout à zéro. C'est génial. Euh... Petit truc aussi intéressant. Bah, tiens, nickel. La carte à pulte. On peut récupérer, du coup, un équipement à nous. Carte à gauche. Et voilà. Donc, déjà, au moins, ça nous permet de ne recommencer pas à zéro. Hein. Si jamais on recommence... Si malheureusement, on meurt. Euh... Que dire de plus ? Que je n'aurais pas forcément dit. Ou que j'aurais omis de dire, plutôt. Là, j'avais vraiment un bon stuff. C'est vraiment dommage que je sois mort. Mais bon. Malheureusement. Tiens. Ah, yes ! Rangé du haut, plus deux. Pof. Nickel. Blocage. Pof. Pof. Nickel. Ah bah tiens. On va la récupérer. Bon, ça va. On n'a pas trop un stuff dégueulasse pour commencer. Ah merde. A vouloir aller trop vite. Lui, il va forcément venir. Oh là là, c'est quoi ce truc de malade ? Bah, je suis obligé de me prendre un dégât là. Ok. Oh merde, il y a un robot qui est apparu. Par où que je vais ? Est-ce que je ne changerais pas ça en défense pour avoir plus de défense ? Je m'attaque à lui. Yes. Lui, je me le fais. Nickel. Lui aussi. Ah non ! Je n'ai pas fait attention. Yes, blocage. Euh... Par où que je vais. Et merde. Là, 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 là. Ça craint un peu. Ça craint un peu. Vraiment. Même beaucoup. Et éventuellement, je vais supprimer ça. Et je vais vous montrer, du coup. Hop. Bah non, je vous l'avais déjà montré. Je suis bête. La réapparition. Hop. Si on... Bon, bah là, du coup, j'ai utilisé la déportation. Ça m'a craqué un certain nombre de tours. Mais au moins, ça me permet de me soigner. Enfin, là, du coup, je pense que je vous ai à peu près tout montré. Je vois pas ce que j'aurais pu vous montrer d'autres. Moi, je trouve que le jeu est plutôt sympa. Bon, par contre, il ne faut pas avoir peur de mourir. Les niveaux sont créés aussi de façon aléatoire. Ça, je ne l'avais pas précisé. Donc, voilà. C'est toujours un petit plus. Moi, je trouve ça toujours sympa. Au moins, on ne retombe jamais sur les mêmes choses. Les ennemis sont à peu près tous pareils pour le premier niveau. Comme vous pouvez le voir, quand au-dessus d'un ennemi, il y a un nom, ça veut dire que c'est un monstre un peu plus fort qui va vous donner des cartes un peu mieux. Voilà, voilà. Donc, c'est un petit jeu sympa qui ne coûte pas excessivement cher. Il doit être à 14 ou 15 euros de mémoire sur Steam. On peut y jouer à la manette ou au clavier souris. Et bien sûr, il est traduit en français. Donc, c'est plutôt cool. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye, bye. C'était Soil.